Access, requête en mode SQL avec la clause WHERE. Sur le même principe que la requête précédente, nous allons essayer d'afficher une liste qui permet d'avoir le numéro et le nom des ouvriers ainsi que leur numéro de département. Donc on va créer une requête, créer création de requête, et là aussi on supprime l'assistant et on bascule en SQL. Qu'est-ce que l'on veut voir ? On veut voir les numéros. Donc Select, No Cree, ce sont les numéros des employés. No Amp, pardon. Ce sont les numéros des employés. On veut également bien sûr voir le nom parce que juste des numéros, ça ne parle pas vraiment. Donc No Amp. Et puis on veut aussi le numéro de département. Donc No DEP, c'est tout ce qu'on demande. Mais par sécurité, pour vérifier que tout marche, je vais en plus afficher la fonction des salariés. Puisqu'en fait, je ne veux voir que les ouvriers. Tout ça, ça se trouve dans une table qui s'appelle TEmployés, donc from T underscore employés. Mais attention, je ne veux pas voir toutes les lignes, je veux voir que les ouvriers. Donc du coup, on va rajouter une ligne WHERE fonction égale ouvrier. Voilà, cette requête-là va filtrer en fait les ouvriers. Voyons ce que cela donne. Nous avons bien une liste d'employés avec le numéro, le nom et le numéro de département. Et puis, toutes ces personnes qui ressortent, toutes ces personnes qui ressortent sont bien des ouvriers. Voilà, donc la requête est ainsi faite. Je rebascule en mode SQL pour qu'on la revoie un instant. Je l'enregistre. Et ça sera la requête. Oui, donc R underscore W02. J'espère que cette requête vous a plu, cette mini vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner.